Nous allons démarrer, bien sûr, avec l'homme du match, numéro 4 de l'Ukanda, M. Kenneth Semakula. Bienvenue à tous, nous sommes honnêtes d'avoir avec vous le numéro 4 de l'équipe de l'Ukanda, M. Kenneth Semakula, qui a été désigné le nom de l'équipe de l'Ukanda, donc je vais lui demander la première question, et après ça, je vais donner le vote pour les journalistes. Kenneth, félicitations pour cette victoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous sentez après avoir ce trophée aujourd'hui ? En plus, je vous remercie à Dieu pour nous aider à obtenir les points de l'équipe de l'équipe. C'était un peu difficile, et c'était vraiment notre équipe de l'équipe. Nous travaillons tous ensemble comme équipe, et Dieu nous remercie avec les points de l'équipe de l'équipe. Donc je suis vraiment heureux pour cette équipe de l'équipe, avec notre équipe de l'équipe. Nous avons vraiment travaillé très fort pour cela, et je suis vraiment heureux pour cela. Merci. Merci. The first question. This side. Congratulations, Kenneth. Angu Leslie, Kaaf Media. Talk us through the emotions, what it means for you coming from Uganda to back home, the man of the match award. It doesn't happen in every game in this competition. Thank you for that question. Of course, when you go out of the field of play, we all have opportunities. So, the one that pushes hard, takes the day. So, we make sure we keep as a team. We pushed hard, so I'm ready. The first question. The second question. The side. What are we trying to do? The third question. The third question. What's your question? The third question. The third question. The third question. Oui, merci pour la question. Bien sûr, nous sommes très heureux et heureux que nous avons pu obtenir les points maximales. C'était un de nos objectifs dans ce jeu aujourd'hui. Donc, nous devons continuer à travailler comme équipe et à pousser fort pour nous aider à obtenir les points maximales que nous avons pu obtenir aujourd'hui. Donc, deux dernières questions. Qu'est-ce que c'est ? Alors, félicitations pour votre match, pour votre victoire. Félicitations aussi pour votre trophée. Alors, votre dernier match, vous jouez contre la Côte d'Ivoire. C'est une équipe que vous avez sans doute vu jouer. Comment vous envisagez ce dernier match ? Merci pour la question. Bien sûr, cette équipe est juste comme un stepping stone. Bien sûr, comme notre philosophie, nous travaillons ensemble ensemble. et notre homme principal est notre équipe. Donc, c'est la mentalité que nous faisons sur la table. Nous travaillons en tant que équipe. Nous poussons au maximum. Et puis, Dieu décide pour les résultats. Donc, nous espérons toujours le meilleur dans ce match. Merci. Ok, merci à tous. Merci, Kenneth. Maintenant, on va accueillir l'entraîneur de l'équipe du Sénégal pour la conférence de presse d'après match. Merci. 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 N'oubliez pas de fermer la porte de l'autre côté, s'il vous plaît. Merci à tous. Donc, nous avons avec nous le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Ouganda, M. Mulitin Sredjevic. Donc, je vais bien sûr lui poser la première question avant de donner la parole au journaliste. N'oubliez pas les téléphones sur silence et une question par journaliste. Donc, nous sommes vraiment honnêtes d'avoir avec nous le coach de l'équipe de l'Ouganda, M. Mulitin Sredjevic. M. Michou, bienvenue. Bonne performance aujourd'hui. Quels sont vos sentiments après ce match ? Premièrement, nous avons expecté une très très difficile match. Mais nous avons nous concentré sur quatre aspects cruciales. de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et une autre qui est un facteur de l'équipe. Et c'est la théorique de l'avènement sur les sources de vulnérabilité et les points de danger de l'équipe de l'équipe. Je vais vous dire maintenant que nous avons joué contre une équipe top classique. Un très bon coach. J'ai vu au moins deux joueurs de l'équipe de l'équipe de l'Afrique. Je ne vais pas parler de l'équipe de l'équipe. J'aimerais dire que l'équipe de l'équipe de l'équipe a été très difficile. Tout ce que nous avons théoriquement plané se passait à travers. C'est une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et quand vous avez eu l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, vous pouvez voir la pénalité d'une situation qui a été là. Et puis notre joueur de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il a simplement monté le caractère du équipe. Et puis le équipe motivé par cela, nous avons eu l'équipe. Et exactement ce que nous avons plané, parce que le numéro 12, Cidibe, est un très bon joueur, mais il va y en avant, mais il a des problèmes de la défense. Donc le joueur de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il y a deux défenses centrales. Le défense centrales est plus haute, le défense centrales est plus haute. Et donc le joueur de l'équipe de l'équipe, où nous avons l'équipe de l'équipe. Au bout de l'équipe, nous avons réadjusté, sachant que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et de l'équipe de l'équipe, je pense que nous avons eu la pénalité. Parfait, je ne vais pas commenter, car c'est une décision du joueur de l'équipe. Je ne vais pas mentionner. Je ne vais pas mentionner tant de décisions, qui ont eu l'équipe pendant ce match, si je suis un homme privé. Quand je suis un homme officiel, je ne vais pas commenter. Je dois donner l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et à l'équipe, nous avons forcement, à jouer long passes. Et dans long passes, c'est une déchante de l'équipe, qui a l'équipe, quand ils se passent à l'équipe de l'équipe. C'est une très difficile, mais je suis très fier de la compétition, la dédication et le travail du équipe. Je dois vous rappeler à tous, que après le chant 2014, quand nous avons eu un match contre la Burkina Faso, c'est notre premier gagnant dans beaucoup d'outils. En 2016, aujourd'hui, c'est le match numéro 17 pour l'Uganda, dans la finale du chant. Nous avons seulement deux gagnants, et pour nous, c'est quelque chose de l'équipe de l'équipe, et je suis extrêmement fier, heureux, honoureux et privilège. J'ai donné 9 ans de ma vie à l'Uganda, pour le football, que seulement deux gagnants dans les finales du chant, qui ont été atteint jusqu'à maintenant, ont été atteint en 2014, quand j'étais coach et maintenant. Merci, coach. La première question. L'autre côté. Merci, pour la victoire. En fait, je voudrais savoir, à la pause, pendant l'invitant au vestiaire, c'était quoi le discours exact avant Poulain, pour tenir l'avantage jusqu'au bout ? D'abord, pour 21 ans, je n'ai pas juste coaché à l'Afrique, j'aime 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 l'Afrique. J'ai passé sleeplesses nights, avec mon équipe de l'équipe, dans l'assessant, scouting, et j'ai cherché les strengths et les weaknesses de l'équipe de l'équipe. Dans la première partie, en plusieurs occasions, nous avons été battés par Mbaye, même dans le premier match, contre l'Ivory Coste, qui ont donné beaucoup de problèmes. Donc, nous avons donc ouvert cette chaîne sur l'autre côté, qui était là, et aussi sur l'autre côté, où ils nous ont pris, nos joueurs de l'équipe, et nous avons donné le space, et nous avons eu une transformation avec deux joueurs de l'équipe de l'équipe. C'était un important aspect de reconnaître, de présenter à l'équipe, de l'équipe de l'équipe, et je crois que nous avons réussi à les limiter dans le processus, à les limiter dans les chances de créer ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont créé, qu'ils ont créé, ils ont créé de l'équipe de l'équipe, où ils ont une piste physique en comparaison avec nous. On l'autre côté, je dois dire, qu'aucun équipe ne peut juste s'occuper et s'occuper. Nous avons regardé notre chance. Il y a deux modes dans le football, que vous avez. Il y a une mode d'urgence, où vous avez des résultats, et il y a une mode de chasse, où vous avez des résultats, et il y a une mode de chasse, Donc, nous avons fait un deuxième mode de chasse, où nous avons des résultats dans la première half, où nous avons trois plans. une chose, c'est de calmer le jeu par avoir le ball en position, et de essayer de counter. Et de l'autre côté, pour la place de danger de l'autre côté, de la place de danger de la droite, de la gauche, et de la centre. Et je crois que nous avons réussi à faire ça. Nous ne sommes pas au-dessus de la lumière. pour nos joueurs, parce qu'ils ont travaillé très fort, et pour nos supporters de retour à la maison, parce qu'il n'est pas tous les jours que l'Uganda est venu au Senegal. Mais au même moment, pour moi, le match est terminé, et pour moi, je suis totalement refoccué sur le match contre l'Ivory Coast, où j'ai une énorme quantité de respect, à cause de la présentation. de l'Université. Une autre question, sur le site. le match, qui s'aménite à ce moment-on. A seul-ci, cela va déjà mentionné ce que j'ai besoin pour rappeler du match. Vous avez vu vous-même. Je dois donner le crédit aux joueurs, le crédit aux équipes techniques, le crédit aux staffs, la FF de l'Ouganda, la FUFA, le crédit aux nos leaders, le crédit aux ministres de sport qui ont été avec nous ici et soutenir nous. Et ce n'est maintenant pour moi une très longue histoire. C'est-à-dire que j'ai délité le match de ce moment-là dans ma tête. J'ai juste pensé sur le prochain match et je dois vous dire que nous avons un très grand espace pour améliorer et de l'espace pour développer. Nous allons aller au plus profond du détail parce que j'ai vu que notre prochain opponent, Ivory Coste, est une très bonne équipe qui est très dangereuse dans l'attaque. Et même contre Senegal, dans la première partie, ils ont eu des postes, ils ont eu lieu sur ce côté. Practiquement, ils ont conçu un goal et ils ont perdu le match, mais la performance du match n'a pas refléqué la qualité de l'Ivory Coste. Donc, nous allons refouquer maintenant, ce qui est bon que nous avons obtenu de deux matchs, et ce sont quatre points, et le match fitness sur la plus grande compétition, nous allons chercher à garder ça et à l'augmenter. Ce qui est mal, nous voulons le correcte parce que nous ne voulons pas que nos frères se prévient sur nous. Donc, ce qu'ils ont vu aujourd'hui, nous voulons être une meilleure version des cranes de l'Uganda dans le prochain match contre l'Ivory Coste. Une autre question? Allô, Eric Babou, CAF TV. Bravo coach. Félicitations pour votre match. On a senti une certaine expertise, tactique surtout, pour résister au choc sénégalais. Et puis, bravo à vos athlètes aussi. On a senti déterminés, on a senti des joueurs vraiment impliqués, qui sont venus vraiment pour faire une grosse performance. Et vraiment bravo à ces garçons-là. Maintenant, nous, quand on regarde le match, on vous voit, ça fait deux matchs, on vous voit au cou, avec de sifflet, beaucoup de sifflet au cou. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas votre cri-cri ? Est-ce que ce n'est pas votre petite recette pour gagner ces matchs-là ? Est-ce que c'est vraiment très important pour les éditions. Est-ce que c'est le mot de connaissance ? Est-ce que c'est pas votre corps ? Est-ce que ça a été traduée par « mon équilibre de la scène ? » Les supporters regardent où la balle est, les médias regardent quelque chose d'in-between, mais nous, les personnes techniques, nous regardons deux steps en avant. C'est-à-dire que quand la balle se passe, nous regardons à quoi si nous perdons. Quand la balle est derrière, nous pensons à quoi si nous gagnons la balle et comment aller dans le prochain aspect. Donc, quand je regarde ça, je voudrais dire que, avec le plus de respect à l'équipe de l'équipe de l'équipe, je crois que nous avons réussi à accepter, dans deux situations, les plus importantes parties de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Dans le même moment, nous avons exploité une source de vulnérabilité dans leur équipe. Et quand vous avez cela en tête, je crois que les résultats ont été refléccés. Et, à la fin de la connerie, l'Auganda a donc beaucoup bénéficié de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et l'équipe de 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 l'équipe d'un Brad. Nous avons apporté un équipe qui a deux objectifs. Nous promouvoir les jeunes joueurs et le plus important est d'avoir des résultats. Donc, jusqu'à ce moment, nous vivons sous la philosophie que quand c'est bon, ne voulons pas. Quand c'est mauvais, n'oubliez pas de mourir, n'oubliez pas de mourir. Et c'est ce que je veux dire après 9 ans de vivre avec les Ugandais et le caractère des Ugandais comme une nation. Peut-être une dernière question ? Oui, coach, je crois que tout à l'heure peut-être la traduction a fait un peu défaut. La traduction a un peu bégé. J'étais en train de dire tout à l'heure que, techniquement, tactiquement, on a senti une certaine expertise dans ce que vous avez fait tout à l'heure. J'étais en train de vous féliciter et vous féliciter vos joueurs. Ils ont été très combatifs. On a apprécié cette combativité des joueurs. Et puis derrière, nous, on a constaté qu'à votre coup, pendant le match, vous portez des sifflés au coup. Des nombreux sifflés. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Voilà. Au coup, pendant le match, vous portez des nombreux sifflés. Les gens se posaient la question, à quoi sert ces sifflés ? Est-ce que ce n'est pas votre petit grigri, comme on dit, chez nous ? Il s'est traduant, en disant «vistler ». Je n'ai pas le «vistler ». Oui, je m'ai le «vistler » comme coach, mais je n'ai pas le «vistler » durant le match. Je n'ai pas le «vistler » pour les joueurs qui jouent là-bas. Je voulais être un part de la jeu, et je n'ai pas le «vistler » pour les joueurs qui jouent là-bas. Et si j'ai donné le «vistler », je suis très heureux et prouvé. So, c'est la dernière question. Congratulations, coach Angu Leslie Kaf Median. Je voudrais juste savoir un peu plus sur la semaculat. Qu'est-ce que tu as une confiance en lui ? Qu'est-ce que tu as une confiance en lui ? Qu'est-ce que tu as une confiance ? First of all, nous avons eu des joueurs de joueurs et il a joué dans le centre de défense à jouer dans le centre de midfield. Et quand tu as une confiance en tête, parce que c'est le centre de défense de l'Ur 20 team. Mais tout joueur qui peut jouer dans le centre de défense doit aussi être versatil et jouer dans toute position, soit dans le centre de défense. Et quand tu as une confiance en tête, je voudrais dire que je suis très heureux et heureux de lui. Je suis très heureux et heureux de lui. Je pense que c'est un graduateur de l'Ur 20 de l'année dernière. Je pense que c'est un joueur très coachable, comme tous les autres joueurs. Et je crois qu'il a un grand futur ahead de lui. Ahead de lui. Parfois, si tu es un coach, tu n'as pas besoin de bonnes choses. Bonnes choses sont normales. Tu as besoin de quelque chose pour mettre le pouvoir de coach pour impacter votre joueur pour obtenir la meilleure version de lui-même. Et si il a fait un step pour être la meilleure version de lui-même, je suis très fier et heureux pour cela. Merci coach. Et félicitations encore pour cette victoire. Merci à tous. Cette conférence de presse prend fin. Merci beaucoup.